On les avait quittés vendredi sur des images d'euphorie, supporters comme joueurs, deux victoires en deux matchs de championnat, presque inespérés. Et hier soir, pour ce premier tour de Coupe de la Ligue, les Blancs avaient tout pour confirmer, match à domicile face à un club de national. Sauf que le Céabastia n'était pas venu en victime, il a vite fait tourner les têtes normandes. A la 22ème minute, c'est Vincent Leca qui vient punir une grande naïveté défensive. On les a mis dans le doute, on a eu la chance de marquer les premiers, et même si on est légalisé juste avant la mi-temps, à la pause dans le vestiaire, on sentait qu'on pouvait gagner, les joueurs savaient qu'ils pouvaient gagner ce match. Le hack éphébrile multiplie les pertes de balles, et est tout heureux de revenir à un partout juste avant la mi-temps, avec cette tête du jeune Victor Lecau, le deuxième tir cadré seulement déavré en 45 minutes. On a eu du mal à trouver nos mouvements habituels, ou à se créer des occasions, donc on est passé pas mal sur les côtés et sur les centres. Malheureusement, on n'a pas su marquer. Car la deuxième période est tout aussi pauvre. Il y a bien cette nouvelle tête de Victor Lecau, sans grand danger. Les Corses ne ratent pas leur coup à 10 minutes de la fin. Corner en deux temps et but en deux temps aussi du défenseur Vincent Sonnera. Les hommes de Thierry Goudet ne s'en remettront pas, et finiront même à 10 après la blessure d'Issam Chebaquet, tout seul, une vraie soirée noire où rien ne marche. On a super bien démarré le championnat, on est tous heureux, tout le monde est content. Maintenant, ça va remettre un petit peu les têtes à l'endroit. Il va falloir vite récupérer et être prêt à aller chercher un résultat maintenant au championnat. Forcément, on a encore parlé recrutement hier soir, mais toujours rien de concret. Et le buteur Michael Lebihan continue de bouder en dehors du groupe. Retour sur terre, difficile. Sous-titrage ST' 501